Aujourd'hui, je vous montre cinq petites astuces sur votre Mac. Que vous utilisiez Safari, Chrome, Mail ou une autre application tournant sous Mac, vous pouvez sélectionner un mot et accéder immédiatement à sa signification à l'aide du dictionnaire. Pour cela, placez votre curseur sur le mot que vous voulez traduire. Par exemple, on va choisir Positif. Ensuite, on va utiliser le raccourci CTRL-CMD-D, on relâche, et la dictionnaire s'active. Il faut maintenir une touche de voyelle de votre clavier enfoncé et vous verrez qu'elle cache bien plus qu'un seul caractère. Par exemple, avec la lettre E, quand je garde la lettre enfoncée, il y a plusieurs caractères qui s'affichent. Idem pour la lettre A, et ainsi de suite. Ça marche aussi avec les majuscules. En maintenant, enfoncez la touche MAJ et la touche de la voyelle concernée, comme ceci. Pour faire apparaître la pomme d'Apple sur son clavier, il vous suffit d'effectuer le raccourci ALT et le petit symbole E. Lorsqu'on copie, puis qu'on colle du texte en provenance du web, généralement la mise en forme se copie avec. Par exemple, le gras, la police, tout ce qui est en jaune, tout ce qui est souligné. Pour corriger ça, on va utiliser le raccourci MAJ-ALT-CMD-V. Voilà. Comme ça, j'ai mon texte collé sans mise en forme, donc sans couleur, sans graines, rien. Dans la série des raccourcis vachement pratiques, en voici un qui mérite le détour. Placez votre curseur là où vous voulez insérer vos smileys, appuyez sur CMD-CTRL-ESPACE, et vos smileys apparaissent. Pour les personnes qui ont besoin d'avoir un aperçu rapide sur leur fichier, ou qui utilisent des fichiers avec des formats spéciaux comme les fichiers RAW, qui ont besoin d'une application spéciale pour s'ouvrir, Apple propose une fonction Aperçu que vous pouvez utiliser en sélectionnant votre fichier et en appuyant sur ESPACE. Ça marche avec la plupart des formats, et notamment les fichiers RAW. en figurenthel à fournir au couteau. Fin. Fin. Fin.